La ferme de Sandra, qui doit être par là, faisons une petite sauvegarde, on va dire ici, je suis en train de faire plein de sauvegardes au secours. Alors allons-y, chers amis, chers compagnons, c'est vos petites zones de ce que j'en ai dit. Qui que vous soyez, vous n'avez rien dû faire Nielanda, alors que me vaut l'honneur de votre présence. Il aurait une raison, vous ne semblez pas en valoir la peine. Nishka. Quoi ? C'est la vérité, et elle a demandé. Vous feriez bien de me dire ce que vous faites là, les visiteurs se sont fait trop nombreux ces derniers temps et je suis à bout de patience. Le patriarche, oui. Enfin, contente de voir que le patriarche se soit enfin décidé à protéger les cargaisons de grains avant que l'hiver n'arrive. Je suis seule ici depuis que les autres ont abandonné leur ferme pour aller se réfugier à Grand Roche. Et je ne sais pas combien de temps je tiendrai. Euh, pourquoi ? Je n'en sais rien. Je suis plus courageuse qu'elle. Vous me trouverez pas à rester ici ? L'idiote, oui. En ce moment, je devrais être sur les marchés entre Porlast et Amber. Mais avec tout ce qui se passe, je ne peux pas quitter ma ferme. Sans parler des problèmes sur la route de Grand Roche. Je ne peux même pas emporter ma récolte en ville. Et si je ne la vends pas, je ne tiendrai pas une année. Sans parler des villes qui en ont besoin. J'ai des amis à Porlast et à Amber qui attendent que je les livre. Euh, vous dites que... On s'est attaqué à votre ferme ? Non, mais... Mais ce n'est qu'une question de temps. Personne n'a été tué. Fort heureusement. La plupart des bâtiments ont brûlé, mais sans faire de victime. C'est étrange. J'aurais pensé que les hommes lézards s'en prendraient d'abord aux fermiers. Ils sont cannibales. Jusqu'à la ferme ta gueule. Mais les hommes lézards craignent peut-être de pousser Grand Roche trop loin. Trop loin ? Après tout ça ? Je ne sais pas si l'on peut pousser ces gens beaucoup plus loin. Faire couler le sang d'une autre tribu est différent dans la culture du peuple lézard. Tandis que détruire les biens d'autrui est un acte territorial, si l'on peut dire. Eh bien, il n'y a pas eu de mort. Rien que des fermes incendiées et des récoltes détruites ou volées. C'est pire que ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a plus d'hommes lézards, mais depuis un moment, il ne vient plus personne par cette route. Les marchands disparaissent avec leurs marchandises. Cela se passe sans bruit et soudainement. Et on ne retrouve jamais les corps. Prendre la route, c'est se condamner à une mort certaine. Tout le village et au sud jusqu'à Forlock est isolé du reste du monde. Si ça continue, on mourra de faim, ou pire encore. Ok, alors ça c'est bon, ça c'est bon. Des fermes ont été détruites. Il y en avait quelques-uns, mais... Il n'y en a plus. La plupart des fermes ont été désertées avant l'attaque des hommes lézards. Personne n'a envie d'être là quand ils frapperont. Ok, tout, 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 tout... Alors ça je l'ai dit, ça je l'ai dit. Quand ces attaques ont-elles commencé ? Il y a quelques mois. J'ignore d'où ils arrivent, mais d'un seul coup, ils se sont mis à grouiller dans tous les coins. Il y a quelques mois, ces tribus ont dû être chassées du marais. Ah, ça se tient, ça se tient, ça se tient. Qu'est-ce que tu veux dire ? Des tribus d'hommes lézards ont quitté le marais récemment, et je doute que ce soit de leur plein gré. On a dû les chasser. Je pense que c'est la fin qui les fait s'aventurer toujours plus avant. Ma foi, je veux bien les laisser tranquilles s'ils font d'eux-mêmes, mais quand ils incendient les maisons et les récoltes, ça devient franchement inquiétant. J'ai la nette impression que la saison à venir sera difficile. Et ils ne font rien pour arranger les choses. Où se trouve le repère des hommes lézards ? Le savez-vous ? Non, mais ça ne doit pas être loin d'ici. Au début, je pensais que leur tanière était près de l'eau, mais maintenant, je n'en sais rien. Et je me demande s'ils n'ont pas dressé leur campement, rien que pour attaquer les fermes avoisinantes. Je ne pense pas que ce soit leur repère principal. C'est trop loin de l'eau, mais j'ai aperçu des feux vers les vieilles ruines. Ces derniers jours seulement, cela dit, ce qui est bizarre, vu que les hommes lézards attaquent depuis bien plus longtemps. Il semble s'y passer des choses. Je n'ai pas pu quitter la ferme assez longtemps pour prévenir. Je comptais sur le patriarche. Je pensais qu'il enverrait de l'aide. De quelles ruines parlez-vous ? Ces ruines là-haut sont celles du château de Grand Roche. Ben voyons. Détruits lors d'une guerre ancienne. La magie y a fait rage. On dit même qu'on y a invoqué diables et démons qui se sont entretués. J'ai cru ressentir quelque chose. C'est dans le sol, sous mes pieds. C'est perceptible en tout cas. La guerre a fait des ravages par ici. Les fermiers ne vont plus aux champs sans emporter une arme ou deux. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète le plus. Sans ça, pour causer des ennuis ou le... Ok. Ma foi, oui. Il y a bien une raison pour laquelle cet endroit n'a jamais été reconstruit. Et on a toujours raconté des histoires étranges à son sujet. A Grand Roche, nul n'y va jamais. Et il n'y a pas que les hommes-lézards. En tout cas, c'est le bruit qui circule à propos de la route du sud. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Des gens ont vu des formes rôdées dans les cimetières. Des ombres étranges. Bien sûr, certains d'entre eux sont peut-être des ivronnes. Mais j'ai entendu des récits de marchands venant d'aussi loin au sud que Forlock. Ce n'est pas la porte à côté. Est-ce qu'il y a des tombes ? Beaucoup, mais aucune n'est marquée. Il y a eu tant de batailles dans le coin que si les morts se lèvent de leurs tombes, toute la région sera submergée. Cet immense cimetière près de Forlock est l'un des plus petits datants de la guerre. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire sur les environs ? Je n'ai pas grand chose à ajouter, mais si vous voulez vous rendre utile, laissez-moi vous indiquer les ruines sur votre carte. Pourquoi faites-vous cette tête ? Oh shit. Quoi ? D'où est-ce qu'il arrive ? Oh shit. Ma grange et la récolte. J'ai abandonné mon poste une seconde et voilà. Ils attendaient que je regarde ailleurs. Cette ferme est tout ce que j'ai. Et maintenant mes récoltes sont fichues. Et l'hiver arrive. Écoutez, si vous voulez aider, faites-le. J'en ai plus qu'assez de tous ceux qui promettent d'agir. Pas d'hiver, Forlock, sans compter la garde et le patriarche et qui ne font rien. Cette fois, rien que cette fois. Si vous faites vraiment quelque chose pour Grand Roche et les fermiers, je vous en saurais gré. Mais d'ici là, laissez-moi en paix. Bon. Eh ben, c'est un peu ma faute, tous. Je suis un peu désol pour elle. Ah, je me sens pas bien. Je me sens coupable. Ah, bon, les hommes-lézards, ça va être le prochain problème à faire. Ah, merde. Ah, je me sens tellement coupable. Est-ce que je peux... Non, je peux pas entrer. Bien. Donc, normalement... Le jeu, là, il a fait une petite faute. C'est que j'aurais pu directement aller combattre les hommes-lézards et il aurait pu me laisser le temps de sauver la grange. Il a pas voulu. Donc, je suis dans la merde et je me sens pas bien. Encore vous ? Que voulez-vous ? Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Euh... Où sont les ruines ? Je l'ai indiqué sur votre carte. Regardez-la au lieu de me harceler de questions. Ok, bon, c'est bon. Pas autant que moi. Autre chose ? J'ai du travail. Je vois, je vois. Bien, ok. Donc, après, ce petit moment... Ah, je suis pas bien ! Ah, je suis pas bien du tout ! C'est pas ce que je voulais, je te jure ! Maintenant, nous allons nous diriger vers la prochaine zone qui, normalement, va être... Le château en ruines. On y va.